Je mets une réunion avec moi-même, je mets un rendez-vous sans indiquer le pourquoi. Je mets des auto-réunions et c'est salvateur. Les coachs sportifs le disent souvent, noter sa séance de sport dans la journée permet de planifier sa journée et de ne pas l'esquiver. Faites-en de même pour les temps pour vous. Si dans certaines entreprises vous êtes obligé de le cacher pour éviter la question, c'est un truc pro ou perso. Je peux te mettre quelque chose à la place d'autres entreprises et logiciels proposent aux collaborateurs l'option de bloquer un créneau pour eux-mêmes. Pensez-vous que l'art est le pouvoir d'apaiser les souffrances ? Vous avez probablement déjà entendu parler des vertus apaisantes de la peinture ou l'écriture sur certaines personnes. Ça s'appelle l'art-thérapie. C'est une approche thérapeutique qui met l'expression de l'art au service de la santé et du bien-être. Il s'agit d'une approche qui ne se base pas principalement sur la communication orale puisqu'elle incite à la production artistique. Aucun jugement de valeur ou esthétique ici. Simplement, l'encouragement à dépasser les freins sociaux, médicaux, psychologiques pour mettre en lumière le vécu, quel qu'il soit, et effectuer des changements positifs. C'est une discipline qui est vaste puisque l'art s'étend de multiples manières. On a le dessin, la peinture, la sculpture, la musique, le théâtre, l'expression corporelle, l'expression écrite, etc. Toutes ces applications de l'art se déclinent presque à l'infini, pouvant parfois même se combiner. D'ailleurs, de nombreuses études scientifiques l'ont démontré, les bénéfices de l'art-thérapie sur différentes pathologies. Vous voulez en savoir plus sur l'art-thérapie ? N'hésitez pas à nous contacter. A très vite. Ciao, ciao. La boîte à bonheur, c'est ça. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la boîte à bonheur. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, si vous cherchez un nouveau rituel pour transformer radicalement votre vie, eh bien, je vous suggère de commencer une pratique sur le bonheur. C'est la chose la plus simple au monde chaque jour. Vous allez écrire les moments les plus heureux que vous avez vécu et vous allez les déposer dans une boîte. Vous serez surpris de découvrir les moments de joie qu'il y a dans votre vie, même dans les périodes les plus tristes, et vous serez impressionné de voir comment certains moments nous paraissent insignifiants. C'est un bonheur énorme de voir comment, à travers les années, le contenant se remplit avec des petits bouts d'évidence, comme quoi, après tout, la vie n'est peut-être pas seulement obscurité et souffrance. Vous pouvez garder cette boîte à bonheur pour vous, ou l'offrir à quelqu'un. C'est un merveilleux moyen de prendre conscience du bonheur et de la grâce qui traverse de manière presque imperceptible votre vie. Pourquoi donc ne pas commencer aujourd'hui ? Je vous y invite. Allez, tous à notre boîte à bonheur. Ciao, ciao ! Donc tout ce qu'il y a là, j'ai fait. Il me manque le mail. Le mail. Ça prend beaucoup de choses quand même, hein ? Voilà, attends, je vais faire fin. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, commenter. Et d'en parler à votre coiffeur. Allez, ciao, ciao !